Salut tout le monde! Cette semaine, je vous reviens avec une nouvelle make-over! Vous devez vraiment vous demander où est-ce que tu as encore de la place pour faire des make-overs dans ton appartement. Eh bien, je vous ai caché depuis la dernière année que je réserve un gros mur blanc, juste en face de moi d'ailleurs, qui n'est plus blanc. Dans l'idée que j'allais faire cette make-over que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est la transformation de mon coin atelier. On réalise un petit ride ici. Souvent quand on pense à coin atelier, on pense à vieux garage lest. Et là, ici cette semaine, ce que vous allez voir, ce n'est pas un coin atelier garage lest. Et juste avant de commencer la transformation, je voulais remercier la BMO de collaborer avec moi pour cette vidéo. Comme vous vous en doutez, ça faisait un moment que je rêvais d'avoir enfin mon coin atelier, juste à moi. Autant pratique que beau dans lequel je me sens créative. Puis cette semaine, j'ai enfin réalisé ce petit rêve. J'ai tellement hâte de vous montrer tout le processus. C'était l'occasion parfaite pour moi de vous parler de quelques alternatives qui sont disponibles pour vous pour trouver votre indépendance financière. Et vous aider aussi à réaliser ce genre de petit ou grand rêve. Pour la transformation de mon atelier, j'ai fait un petit peu différent. J'ai fait affaire avec plusieurs professionnels pour m'aider à réaliser ma vision, dont un ébéniste qui m'a fait un meuble sur mesure complètement épique que j'ai tellement hâte que vous voyez. Et dans le même ordre d'idée, de recevoir des conseils de professionnels pour un bon plan d'investissement ou des conseils personnalisés est super important pour atteindre vos objectifs financiers. Et si vous êtes comme moi, vous permettre de vous faire plaisir avec de la déco. Que ce soit si vous prévoyez un petit projet bricolage, DIY, un réaménagement d'un espace atelier comme je fais cette semaine. Ou si vous prévoyez un projet plus gros comme la rénovation de votre maison. La clé, c'est d'être préparé. Puis vous le savez, j'aime ça être bien préparé. J'aime ça être prête à toute éventualité. La planification d'avance en général égale projet réussi. Et une étape clé à ne pas manquer, c'est de parler à un expert en investissement pour obtenir ses conseils, puis mettre un plan clair en place. De cette manière-là, vous allez avoir confiance en votre projet, en votre budget, puis vous allez minimiser les obstacles en cours de route. On veut que la route soit le plus simple, le plus droite possible. Et en tant que bricoleuse professionnelle, j'aime ça investir dans des outils de qualité, des matériaux de qualité. Et pour y arriver depuis les dernières années, j'ai mis en place des astuces pour économiser et arriver à acheter tout ça. Et parlant d'astuces pour mieux économiser, on est en pleine saison derrière. Donc le site de la BMO regorge d'outils en ligne pour vous éclairer et répondre à vos questions à ce sujet-là. La BMO offre aussi plusieurs produits comme les portefeuilles de fonds négociés en bourse. Une solution facile qui permet d'économiser du temps, rapporter un maximum avec un investissement minimum de 50$ par mois. Et je vous invite à aller visiter le lien dans la barre d'informations sous la vidéo si vous voulez plus d'informations. Si ça vous tente de commencer à économiser pour votre prochain projet de rêve. Et maintenant, place à la transformation! La première chose que je voulais faire pour délimiter cet espace-là, ce point atelier, c'était de poser du papier peint sur le gros mur. Aujourd'hui, on va recouvrir ce mur au complet de papier peint! Mon appartement est vraiment fait sur le long, mais ce que j'essaie de faire depuis une couple d'années quand je fais des changements dans mon appartement, c'est vraiment de le diviser en petites sections comme pour créer différentes pièces, différentes ambiances. Puis ce qui est le fun, c'est que la manière dont mon appartement est fait, c'est qu'il y a plein de petites colonnes le long de mon appartement. Fait que c'est le fun parce que je peux délimiter l'espace. De cette manière-là, je vais pouvoir coller un grand mur de papier peint, puis il va pas avoir l'air de flotter dans le vide parce qu'il va être comme entouré de deux colonnes. Peu à peu, j'élimine tous les murs blancs. Donc j'avais envie de passer à un motif qui allait venir lier tous les autres éléments de mon appartement et faire du sens. Et j'ai passé à un motif style collage, des formes géométriques un peu imparfaites, un peu croches, toutes mises ensemble dans des aplats de couleurs. Et de cette façon-là, je pouvais lier toutes les couleurs que j'ai dans mon appartement et ajouter un petit peu de motifs parce que vous savez comment j'aime les motifs. Comme vous savez, j'aime le look coloré. Quelle surprise! J'adore les couleurs. Et mon intention avec la murale, c'était de faire un motif coloré, mais pas bébé. Puis ça, ça peut être vraiment difficile quand vous aimez la couleur, que ça vire pas enfantin. Donc pour la murale, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai choisi des couleurs un peu plus saturées. J'ai vraiment évité les couleurs pastels. J'ai aussi rajouté du noir, du blanc. De cette manière-là, toutes les couleurs mises ensemble, ça fait vraiment une explosion de couleurs, mais ça fait pas bébé. Et pour cette murale-là, j'ai choisi de faire affaire avec Décor Imprimé, une entreprise que vous connaissez déjà parce que je travaille déjà avec eux. C'est eux qui produisent mes reproductions sur toile. Et ils font aussi des papiers peints, des murales. Et la qualité du papier peint était incroyable. Quand je l'ai vu puis que je l'ai touché, je capotais. Et tout spécialement pour mon projet, j'ai eu la visite de Shannon qui est venue poser le papier peint. C'est la première fois que je faisais appel à une professionnelle pour venir poser le papier peint. Et je dois dire que c'était très satisfaisant à regarder. J'ai tellement aimé ça la voir faire. J'en ai aussi profité pour un peu l'examiner, la regarder aller puis pogner deux, trois de ses trucs pour les prochaines fois que j'allais poser du papier peint toute seule. La murale est éthique. Est-ce que vous avez lu ça? C'est insane, c'est immense. C'est immense, c'est malade. Et le papier peint est tellement hot et tellement de bonne qualité qu'on dirait que c'est moi qui a peint le mur. On dirait pas que c'est du papier peint. Et ça, j'haïs pas ça. Mes couleurs sont hyper vibrantes. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis c'est une full belle base pour mon coin atelier. J'ai hâte de vous montrer les choses que je vais rajouter après. Comme vous avez tellement trouvé ça hot. Maintenant que le mur est complété, je peux enfin passer au meuble de rangement. Parce que là, bien sûr, c'est un coin atelier. Il faut trouver une manière de ranger tous les fossins que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire affaire avec un autre spécialiste, un ébéniste qui s'appelle Philippe Touchette, que j'ai rencontré via la transformation de la chambre de bébé chez Rosalie Vallancourt. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son travail. Donc, je l'ai recontacté pour savoir si vous voulez travailler avec moi pour faire les meubles sous-mesures de mon coin atelier. On se retrouve quelques jours plus tard. On est présentement en soirée. Et j'attends avec impatience la livraison du gros meuble d'atelier que j'ai fait faire sous-mesure par un ébéniste de grand talent. C'est vraiment le gros morceau de la makeover. C'est ce qui va faire toute la différence. Je rêve d'un meuble sous-mesure pour ranger tous mes outils, tous mes trucs de DIY depuis des années. Puis, c'est aujourd'hui que je me le fais livrer. J'ai tellement, tellement hâte. La première étape que j'ai faite, c'est lui envoyer un sketch de mon idée de base. Parce que j'avais comme une vision, là. J'avais des idées de comment j'imaginais mon rangement atelier. Puis, j'ai vraiment aimé mon expérience de travailler avec un ébéniste pour venir avec un espèce de meuble conçu vraiment selon mes besoins. Le meuble a comme un espèce de petit tour de magie de malade. Donc, je lui ai envoyé tout d'abord le sketch du meuble de rangement qui allait avoir un mix d'armoires et de tiroirs. Je trouvais que l'idée de faire un mix des deux était intéressante. Et accompagnée de tout ça, je lui demandais s'il pouvait me faire un comptoir de travail qui allait pouvoir venir s'emboîter dans le meuble de rangement. Question de sauver de l'espace dans mon appartement. Donc, pas une demande si simple, là, tout ça ensemble. On dirait que j'ai de la misère à m'imaginer vivre avec un meuble aussi grand dans lequel je vais pouvoir ranger autant de choses. J'ai tellement hâte! Après quelques échanges avec Philippe, il m'est revenu avec son sketch final. Et il m'a quand même dit que pas mal toutes mes idées allaient être réalisables. Oh! Puis, vous allez voir, le meuble est de plusieurs couleurs. Le meuble va être assez impressionnant. Je l'ai pas vu. J'ai vu aucune photo. J'ai rien vu. Ça va être une totale surprise. Je savais que c'est lorsque les meubles allaient arriver ici, dans l'appartement, que la vision allait vraiment se concrétiser. J'ai décidé de faire des matchs parfaits avec les couleurs qu'il y avait sur la murale puis de faire des rappels des couleurs dans le meuble. Les espèces de blocs d'armoire et de tiroirs qui sont de différentes couleurs. Ça fait super original, mais ça fit tellement bien devant le papier peint. Même chose pour le comptoir, de faire une espèce d'énorme pop de jaune. J'adore la couleur jaune. Puis l'idée de travailler sur une surface jaune me motive. Je n'en revenais pas que j'avais ça dans mon appartement, que ces meubles-là étaient à moi, que j'allais pouvoir les remplir de cossins. Comme vous avez probablement remarqué, l'ensemble des meubles sont pas mal tous peinturés, à l'exception du grand panneau à l'avant du comptoir de travail. Et j'ai demandé à Philippe de ne pas peinturer toute la surface de l'avant, de l'ester comme en bois, parce que mon idée, c'était de poser du papier peint dessus. J'avais envie de rajouter un autre motif, mais super subtil. Donc j'y suis allée pour un quadrillé jaune sur blanc. On le voit presque pas, mais ça fait quand même une super belle différence. Donc c'était encore une fois du papier peint de décor imprimé que cette fois-ci, je suis venue poser. Pour appliquer le papier peint, je me suis inspirée de la technique que j'ai vue Shannon utiliser lorsqu'elle est venue poser le papier peint. Donc je vais commencer par le coller en haut et descendre jusqu'en bas comme ça. Et je vais avoir comme trois feuilles à venir appliquer tout le long du meuble. Ça a été hyper, hyper facile. Puis le papier peint est tellement adhérent. Ça l'a super bien collé sur le bois. Puis au final, encore une fois, on dirait que le meuble a été peint comme ça. On dirait pas que c'est du papier peint. Je suis vraiment contente avec la direction où j'ai été, les lignes jaunes qui font un rappel du comptoir, mais le blanc qui laisse comme un peu respirer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce petit coin atelier. Je dirais que rendu ça à ce moment-ci dans la transformation, tous les gros éléments principaux de la makeover étaient arrivés. Le papier peint, le meuble de rangement, le comptoir de travail. Tout ça prend forme, puis je commence à capoter sur le résultat. Il me reste encore de la petite déco à mettre, ranger tous mes outils dans mon établi. Et encore une fois, essayer de rendre utile à l'agréable, de trouver des solutions pratiques et esthétiques. D'ailleurs, ma prochaine étape, ça va être de venir accrocher un pegboard au mur. Vous savez comment j'adore mes tableaux troués. J'en ai plein qui sont accrochés au-dessus de mon bureau. Puis évidemment, il va falloir absolument un pour pouvoir accrocher mes outils en haut de mon établi. Donc, j'en ai à le poser comme juste ici, décentré. Je pense que ça va faire vraiment cool. On s'entend qu'à la base, les tableaux troués, c'est fait pour les coins ateliers. Ça fait qu'il m'en fallait un. Quand vous achetez des tableaux troués comme ça en kinkari, ça vient pas monter sur un cadre de bois. C'est comme une petite planche super fine. Fait que si vous voulez être capable d'accrocher des choses dessus, vous devez monter sur un cadre de bois comme ça. Puis moi, je viens comme le suspendre avec des équerres comme ça. Je pense que ça va faire vraiment beau sur la portion du papier peint qui est comme noire et blanche. Ça va faire un vraiment cool mélange parce que là, il y a un motif rayé. Ça, c'est un motif comme à petits points. Je pense que ça va faire super cool. C'est hyper pratique pour accrocher tous les outils, avoir des trucs faciles d'accès. J'ai besoin de place pour accrocher mes dizaines de roulettes de tape. Et j'avais pas le choix. Il fallait que je rajoute une bande de lumière LED tout le tour du pegboard. C'est vraiment cool parce qu'étant donné que les strips de lumière LED sont blanches, quand tu les mets sur le côté du pegboard, tu les vois pas. Ça fait juste comme des lumières qui sortent sur le côté. C'est ma manière préférée d'intégrer ce genre de lumière. C'est super subtil pis ça fait un pop de couleurs. C'est vraiment hot. Et là, bien sûr, après avoir mis la bande de lumière LED, je pouvais pas m'arrêter là. Pour que l'espace soit bien à moi, il fallait racheter des néons. Pour continuer à ajouter d'autres pop de lumière un peu qui font le même effet que les LED, j'avais envie de racheter des néons. Quelle surprise! J'ai trouvé cette épique compagnie-là qui s'appelle Bright Light. Je trouvais qu'il faisait plein de cool modèles de néons pocket-end, comme full originaux que j'avais jamais vu nulle part avant. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Donc voici le premier néon qu'on va mettre au mur! Mon Dieu! Il va aller dans le gros spot rouge. Ce que je trouvais qui se démarquait par rapport aux autres néons que je vois habituellement, c'est qu'il y a une plaque à l'intérieur, une sorte de plaque de plastique, mais comme de couleur. Ça n'a pas rapport! Comment c'est hot! Le néon est comme tout aussi beau quand il est éteint que quand il est allumé. Puis ça, ça, je trouve ça vraiment hot. Puis avec cette petite manette-là, je peux comme contrôler. Fait que là, je peux genre le fermer, ouvrir. Je peux jouer avec la force du néon. J'ai aussi commandé un plus petit néon que je vais laisser poser sur la table. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'il va être extra cute. C'est un bonhomme sauvé. Ah! Il a l'air full fort! Donc, il y a encore tout le même kit pour pouvoir contrôler le néon à distance qui est genre génial. Et... Oh! Ah! Ils font full beau les deux ensemble! Le voici! Ah, c'est genre exactement les mêmes couleurs. Les émotions sont fortes. J'ai pas envie de prendre ce coin-là trop au sérieux. Après tout, on fait des DIY le fun là-dedans. Fait que j'avais envie de rajouter un petit peu de ludique avec ces néons-là. J'aime tellement comme la texture du néon. Il est comme full, épais, pis il est beau comme juste de même. Il pourrait ne pas allumer pis je serais contente. Même chose pour celui-là, il est comme super genre épais. On dirait pas que c'est un néon. On dirait pas que c'est des néons, mais c'est des néons. Je vous promets que ça allume. Je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, c'est mon nouveau truc presse dans mon appartement. C'est tellement hot! C'est full beau! Ce qui est cool, c'est que c'est beau aussi quand c'est fermé. Ça fait comme un super bel élément de décoration fermé aussi. Oups! C'est vraiment motivant pour moi de travailler avec plein de lumières colorées. Encore une fois, j'essaie de trouver des éléments qui me stimulent moi, c'est-à-dire du jaune, de la couleur, des motifs. C'est tous des éléments qui me donnent envie d'être créative. Je vous dirais que la portion esthétique de l'atelier est pas mal complétée. Nous disons, on est à 45 ans pour s'en compléter, mais... Il me reste à aller faire du shopping d'outils. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir dans la vie que d'aller dans une quinquairie. J'ai envie de m'acheter des beaux outils que je vais pouvoir exposer et tout ranger dans mon établi. Je suis allée faire un tour chez Livalet qui est un épic magasin d'outils, de beaux outils. C'est le temps d'un haul d'outils! J'espère que ça vous intéresse! J'ai trouvé tellement de belles choses chez Livalet qui est comme le paradis sur Terre, littéralement. Ils ont plein d'accessoires full uniques, super utiles aussi. C'est pas juste comme des gadgets. C'est comme des gadgets utiles. Bref, je suis allée faire le plein de quelques petites nouvelles choses pour ajouter à mon nouvel atelier. Puis, puis, j'en ai profité aussi pour aller me chercher un nouveau coffre à outils pour quand je vais faire des rénovations chez les gens ailleurs que chez nous pour mettre toutes mes affaires pour pouvoir les transporter de manière efficace qui est tombée en amour avec cette marque-là qui s'appelle Festool. C'est des coffres à outils modulables. Tu peux comme les enlever, les emboîter, puis ils ont comme plein de modèles de coffres que tu peux comme rajouter. Ah, c'est tellement cool! Ça fait des mois que je vois ça sur le comptoir chez Livalet. Ça fait des mois que j'ai envie de l'acheter. C'est des petits triangles en plastique qui servent à venir mettre en dessous d'un meuble que vous voulez peinturer pour le surélever du sol puis que vous fassiez pas des tâches à terre quand vous le peinturez. C'est génial! Moi, en ce moment, j'utilise des vieilles briques. On s'est entendu que ça, ça prend un petit peu moins de place que des briques. C'est malade! J'ai acheté aussi un nouveau tournevis. Il est un petit peu gadget comme tournevis. C'est un tournevis que tu peux changer la tête en le tournant comme ça. C'est comme les crayons qu'on avait avec plusieurs mines de couleurs dans les années 90. Version tournevis! Ensuite, j'ai trouvé cette règle-là. Vous devez me demander comment ça fonctionne. C'est une règle que tu viens étirer comme ça. C'est tellement nice! Il y a des centimètres dessus puis moi, j'ai que des règles avec des pouces. Je fonctionne en pouces. Oui, je suis une Canadienne qui ne fonctionne pas en centimètres et en mètres. je fonctionne en pouces et en pieds. Entre vous et moi, on s'entend que j'ai acheté ça principalement parce que je trouvais ça beau. Mais c'est pratique aussi. J'ai trouvé ça ici qui est une petite scie japonaise portative. C'est sous forme d'exacto traditionnel mais quand on pousse la lame, on peut voir que c'est vraiment des lames de scie. Ensuite, j'avais envie d'un nouveau galon à mesurer. Pour une raison étrange, c'est le genre de choses que je suis toujours en train de chercher. J'ai besoin d'un galon à mesurer comme dans tous les espaces de mon appartement sinon je suis toujours en train d'en chercher un. OK, il bloque automatiquement. Cool! Ensuite, un autre truc que ça faisait des mois que je voyais chez Yvalet que j'avais vraiment envie d'acheter, c'est tellement cool. OK, check it. À première vue, on pourrait penser que ça, c'est un petit exacto. C'est sous la forme d'un exacto mais quand on regarde attentivement, à l'intérieur, c'est pas une lame, c'est une mine en forme d'exacto. Et finalement, dernier truc que j'ai acheté chez Yvalet, c'est ce coffre à outils. le coffre à outils, c'est comme un espèce d'organisateur de vis. Ça va me permettre d'organiser tous les types de caïkailleries qu'on a besoin quand on fait des projets rénaux. J'ai vraiment trouvé des hauts des affaires. Je pense que mon truc que j'ai le plus hâte d'utiliser, c'est ça, les petits triangles pour mettre en dessous des meubles. Genre, c'est tellement hot, c'est du génie. Et la dernière étape, c'est bien sûr de classer tout ça, d'organiser tous les items que je possède dans mon nouveau meuble de rangement qu'elles sont que je m'y retrouve plus facilement. Et après ça, on va pouvoir déclarer cette makeover complétée. Et je peux enfin déclarer la consommation de mon atelier complétée! Je ne pourrais pas être plus contente du résultat final. C'est vraiment le coin atelier de mes rêves! Littéralement! Je suis sûre que j'ai déjà rêvé à cet espace-là dans le passé et là, maintenant, il s'est concrétisé. Est-ce que je fit dans mon coin atelier? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que je le fit très bien dans mon coin atelier! Je me sens totalement créative dans cet espace-là. J'aime que ce soit un atelier qui est rempli de couleurs, qui est rempli de motifs, qui est rempli de néons, de lumières colorées. C'est full à mon image, donc j'ai l'impression qu'il y a comme les idées qui ont juste déferlé dans mon esprit quand je vais travailler ici. Ça fait tellement bien dans le reste de mon appartement. Comme on dirait que ça a comme toujours été là! L'idée, c'était vraiment de créer un autre petit univers dans mon univers qui est déjà mon appartement, un sous-univers dans mon appartement dans lequel les idées allaient popper! C'est ça le but! J'en reviens pas encore que j'ai des meubles sur-mesure dans mon atelier. Je les trouve tellement beaux! Puis évidemment, d'avoir osé pour un immense mural de papier peint, c'est capoté, ça fait tellement beau! Quand j'ai fait le design de cet atelier-là, je pensais à l'utilisation que j'allais en faire et je sais que je vais vouloir m'installer ici pour filmer des vidéos. Puis ça sort tellement bien à la caméra d'avoir choisi un papier peint aussi osé avec des aplats de couleurs. Avant d'avoir cet espace-là, je travaillais un peu partout dans mon appartement, sur mon plancher, sur ma table de cuisine. Puis maintenant, j'ai vraiment un espace dédié pour ça puis ça me rend vraiment heureuse. Je suis tellement contente! J'ai tellement hâte de filmer une tonne de vidéos de DIY ici. Ça va être malade! Au moment où est-ce que je vous parle, ça fait déjà quelques semaines que l'atelier est complété et je dois dire que je me suis déjà vraiment habituée à avoir un comptoir de travail et je pense pas que je pourrais m'en passer maintenant. Je me rends compte que c'était vraiment ça qui manquait dans mon appartement puis je pourrais plus jamais m'en passer. Ça fait juste un mois que tout est installé. Et je vais dire que je prends quand même plaisir à éliminer tous les murs blancs de mon appartement et là, il en reste un. Il en reste juste un et c'est celui-là derrière moi. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. J'espère que vous avez aimé suivre le processus de cette transformation-là. Je pense qu'à ce jour, c'est-tu ma makeover préférée? Non, je les aime tous. C'est comme tous mes enfants. Je les aime tous séparément mais elle était très satisfaisante à faire. Elle était très différente des autres et j'aimerais vraiment ça que vous me disiez vos commentaires en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est quoi votre élément préféré de la transformation et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un like et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se dit à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501